Écoutez, ceux qui réussissent dans leurs entreprises, parce que chacun réussit pour quelque chose, chacun vit pour quelque chose, ne sont pas toujours les plus intelligents, les plus qualifiés, les plus doués. Ceux qui réussissent sont souvent ceux, ceux qui savent comment naviguer autour des humains. Écoutez, vous pouvez avoir tous les diplômes du monde, toutes les qualifications, les capacités, les compétences. Mais si vous ne savez pas comment vivre avec les humains, vous n'irez nulle part. En tout cas, si vous allez quelque part, vous serez très limité. Dans la vie, il faut savoir comment être avec les gens. C'est la première des leçons, la chose la plus importante, la chose la plus capitale. Il faut savoir comment gérer les humains. Vous savez, les gens qui réussissent dans la vie ne sont pas toujours les plus qualifiés. Je suis convaincu que vous en connaissez au moins deux, qui n'ont pas fait l'école, ou qui en ont fait très peu, mais qui sont bien assis dans leur situation, bien assis dans leurs entreprises et qui vivent très bien, sans difficulté. Vous savez pourquoi ? Parce que la plupart des gens, j'ai remarqué, d'ailleurs il m'a été confirmé par une personne que je respecte, la plupart de ceux qui ne font pas des grandes études font des recherches très approfondies pour ne pas se faire duper par ceux qui ont fait des grandes études. La plupart des gens qui n'ont pas fait des grandes études font des recherches très approfondies pour ne pas se faire duper par ceux qui ont fait des grandes études. Et ils sont souvent très aguerris dans leur travail. Ils savent comment gérer les humains. Voilà pourquoi vous verrez des gens qui ont fait des grandes études, des grandes écoles. Travailleurs pour ceux qui n'ont pas fait des grandes écoles. Je travaillais avec une fille il y a longtemps, très intelligente, très élégante, mais elle avait un défaut. Elle voulait toujours corriger les fautes des autres. Elle venait à peine d'être recrutée. Elle avait toutes les compétences possibles. En tout cas, sur papier, c'était la maîtresse. Et elle était très intelligente. Et à chaque fois qu'elle vous contredisait, c'était sur base d'effets concrets et vérifiables. Très intelligents. Mais le problème avec elle, c'est quoi ? Ce n'était pas la correction. C'est qu'elle corrigeait tout le monde un peu de trop. Et à un certain moment, ça devenait désagréable. Vous savez, dans la vie, il faut savoir vivre avec les gens. Toute vérité, malheureusement, n'est pas toujours bonne à dire n'importe quand. Attention. Il y a des vérités qui peuvent vous propulser vers la réussite. Et des vérités qui peuvent complètement enterrer votre carrière. Cette femme, malheureusement, un jour, a corrigé une personne qu'il ne fallait pas. Ils sont partis en réunion. Pendant la réunion, l'Indien a dit, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle ? Il y avait une fille qui dit, en tout cas, la nouvelle, elle semble intelligente, mais son attitude, j'ai du mal à gérer son attitude. L'autre personne a dit, moi aussi. Malheureusement, elle avait fait ses histoires avec tout le monde. Elle était très intelligente. Mais elle corrigeait tout le monde. Pas toujours dans la positivité ou la douceur. Même les corrections se font d'une certaine façon. Ce n'est pas à tout le monde qu'il faut corriger. Attention. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut remettre dans l'ordre directement. Vous risquez de vous fermer des portes très importantes dans la vie. Dans la vie, il faut savoir restituer la vérité. Mais à un moment, il faut s'éterrer. Même quand les gens sont en train de gaffer. Le problème que je trouve beaucoup chez les francophones africains, c'est l'amour démesuré des corrections. Surtout quand on connaît qu'on connaît et que l'autre ne connaît pas. Vous n'êtes pas obligés de le faire. Si on doit regarder chaque chien qui aboie, on n'arrive pas à sa destination. Les gens aiment corriger. Non, ce n'est pas comme ça. Vous voyez, pour créer une entreprise, on ne fait pas ça comme ça. Il faut d'abord chercher. Vous voyez, moi, j'ai un MBA. Ça, c'est la francolaterie. Il y a des moments où il faut se taire. Vous entendez une personne raconter des bêtises dans un secteur que vous maîtrisez très bien. Vous restez calme, vous faites semblant. Vous l'écoutez. Si ça peut apporter atteinte à votre croissance, pourquoi vous réagissez ? L'intelligence, c'est savoir la vérité. Savoir comment restituer la vérité. La sagesse, c'est savoir quand est-ce qu'il faut fermer sa bouche. Ce n'est pas tout le monde qu'on corrige. Des fois, vous corrigez quelqu'un, vous pensez le faire dans le banc. Mais vous ne savez pas comment ils se sentent. Et ne me dites pas, vous vous en foutez de ce qu'ils ressentent, parce que ce qu'ils ressentent se reflètera en retour vers vous. Ne vous en faites pas. Ceux qui sont haut placés, bien placés dans la vie, ne sont pas toujours les mieux instruits ou les mieux qualifiés. Regardez attentivement, vous remarquez. Ceux qui sont le mieux placés sont souvent ceux qui plaisent, les gens qui les engagent. C'est ça la vérité. Quand vous plaisez, on vous considère. Quand vous êtes déplaisant, malgré votre intelligence, vous n'allez nulle part. Moi, j'accepte, vous n'allez nulle part. Écoutez, il y a des moments où vous regardez les gens en train de faire des bêtises, vous les corrigez. Il y a des moments où vous regardez sans rien faire, vous vous concentrez sur vous. Vous l'écoutez dire n'importe quoi sur un sujet que vous maîtrisez. Au lieu de dire, non, on ne fait pas ça comme ça, vous vous taisez. Ah, ah bon, ok. Ah bon ? C'est très intéressant. Vous le laissez parler. Tout le monde n'a pas la maîtrise émotionnelle que vous pensez pouvoir avoir. Vous êtes peut-être de ceux qui se disent, bon, la correction aide à évoluer, à progresser. Oui, c'est très bien de réfléchir comme ça. Mais tout le monde n'a pas cette liberté mentale. Il y a des gens qui ont des blessures intérieures et vivent avec chaque jour. Beaucoup parmi nous d'ailleurs. Et à chaque fois qu'il y a des réprimandes, à chaque fois qu'il y a de la correction, une restitution d'une certaine vérité, ils se sentent blessés dans leur ego. Au lieu de se sentir aidés à finalement découvrir la vérité, ils se sentent plutôt blessés, indexés, percutés. Faites très attention. Vous rencontrez une personne qui vous aide à faire certaines choses très importantes dans la vie. Il faut savoir comment gérer sa situation s'il fait des erreurs. Ce n'est pas tout le monde qui dit, non, attendez, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Non, 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 ce n'est pas tout le monde. Une personne pourrait vous être bénéfique, vous apporter des choses très intéressantes. Vous ouvrez des portes, vous trouvez des contacts, mais vous le frustrez par votre orgueil parce que c'est souvent basé sur l'ego et vous perdez tout ce que vous pouviez avoir comme avantage. Moi, je connais des gens, je connais un monsieur là qui est une clé passe partout. Il n'est pas super intelligent, il n'a pas fait des grandes études, mais il sait comment parler avec les gens. On ne se sent jamais comme un étranger avec lui. Peu importe ce que vous cherchez avec ce monsieur, il sait comment le trouver. Vous cherchez un stylo où c'est écrit Winchester, il vous le trouvera. Vous cherchez un pneu d'avion, il vous trouvera un pneu d'avion. Mais c'est un monsieur pas super raffiné. Il a ses défauts, évident, mais c'est une personne productive. Quelqu'un à qui j'avais présenté pour qu'il puisse l'aider à faire certaines situations, malheureusement, vous lui apportez son intellect, sa super intelligence acquise à Bordeaux vis-à-vis de cet homme. Ah non, ne fais pas ça comme ça. Non, il ne faut pas bousculer les histoires. Les dossiers se font comme ça. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Même l'histoire pour laquelle il était parti, a foiré. Parce qu'il pensait que le monsieur n'était pas assez raffiné selon ses désirs. Il faut gérer les gens tels qu'ils sont, pas tels que vous souhaiterez qu'ils soient. La première chose que j'ai compris par expérience, mettez les gens à l'aise. Gardez le respect, la distance, mais mettez les gens à l'aise. Quand les gens vous craignent un peu de trop, ils commencent à chercher à trouver votre mystère. Et à partir du moment où ils trouvent des failles, on ne corrige pas n'importe quoi. Des fois, vous laissez passer. Il y a des moments où il faut recadrer les gens, quand ils font des bêtises. Il y a des moments où il faut laisser passer pour éviter de déclencher le revolte intérieur. Quand les gens commencent à se revolter contre vous intérieurement, une guerre a commencé. Le feu commence à brûler. Et ça ne sera qu'une question de temps. Il faut savoir être stratège dans la vie. La vie ne se gagne pas toujours dans la force. On ne gagne pas ses arguments avec son intelligence toujours. Des fois, c'est à travers sa sagesse. La ruse est aussi importante que l'intelligence. Ce n'est pas en appuyant les versets ou les articles qu'on connaît qu'on gagne clairement l'argument. Il y a des moments où il faut jouer le perdant. Parce que vous savez ce que vous attendez. Écoutez, il y a des gens qui sont rancuniers dans des très petites choses, des choses aussi banales, sans importance. Vous pensez que ça s'est passé, vous avez eu une petite discussion qui n'avait absolument rien de substantiel. Mais vous ne comprenez pas. Plus tard, c'est le même genre. Ce sont les mêmes personnes qui vous font des coups bas. Je ne suis pas en train de vous dire ici qu'il faut éviter d'entrer en guerre avec les gens. Je suis en train de vous dire qu'il faut entrer en guerre avec les gens le minimum de fois possible pour avancer dans la vie. Regarde, les gens réussissent à travers des autres humains. Ce n'est jamais par hasard. Même quand vous priez pour une opportunité de vie. L'opportunité ne tombe pas du ciel. L'opportunité vient à travers des gens qui vous apprécient. Il faut donc se faire apprécier d'une certaine façon. Vous voyez un monsieur fou en train d'égorger la chèvre de votre voisin. Vous savez qu'il n'est pas censé le faire. Qu'est-ce que vous faites ? Vous sortez de votre voiture pour aller l'empêcher d'égorger la chèvre du voisin. Vous ne le faites pas. De peur qu'il ne vous égorge vous. C'est le même concept. Et des fois, il faut regarder à distance et appeler la police. Je crois qu'il y a un truc qui se passe ici. Sans vraiment être impliqué. Écoutez, c'est de l'intelligence. Naviguer autour de gens sans vous placer ouvertement dans la ligne des mières, des tireurs. Écoutez, quand vous frustrez les gens comme ça, vous leur montrez clairement que vous êtes d'ailleurs plus belle, plus grande, plus intelligente, plus instruite, plus riche, entre parenthèses. Vous pensez qu'ils vont faire quoi ? Ils vont vous aduler, vous célébrer. Absolument pas. Vous créez vous-même des ennemis. Les gens créent eux-mêmes des ennemis et ensuite se plaignent disant les gens ne m'aiment pas, les gens sont jaloux. Non, c'est toi qui es venu montrer comment tu es grande, tu es forte, tu es plus intelligente. C'est de ta faute à toi. Écoutez, on peut être grande, intelligent et tout ce que vous voulez en étant agréable ou si pas agréable, en évitant de se placer dans la ligne des mires des gens, nous créons très souvent nos propres ennemis. Malheureusement, la vie ne se gagne pas seulement dans la guerre, même si vous vous pensez fort. Quelquefois, il faut jouer aux cartes. On ne corrige pas tout le monde de la même façon. On se sert des gens tels qu'ils sont. Quand vous rencontrez une personne qui aime les corrections, une personne à qui on peut dire ce qu'on veut, vous le faites. Il y a des gens qui sont frustrés quand vous le faites. Si vous êtes en position de pouvoir, c'est génial. Mais qui vous dit que vous serez toujours en position de pouvoir ? Ne vous créez pas des ennemis inutiles. Beaucoup de gens n'avancent pas dans la vie, non pas parce que les gens sont jaloux d'eux, mais parce qu'ils ont créé eux-mêmes des ennemis. Ensuite, se plaident disant ils sont jaloux de moi. Personne ne t'a forcé à aller leur montrer combien tu es fort. Personne ne t'a forcé à leur montrer combien ton mari a beaucoup d'argent. D'ailleurs, tu peux corriger ce qu'ils font. Quand vous allez dans une entreprise, vous avez de la connaissance que les gens n'ont pas. Est-ce que vous êtes obligés de le flasher à tout le monde ? Regardez, j'ai fait la sorbonne. Je suis très intelligent. Je suis particulièrement doué. Non, on ne va pas vous aimer. Et ce n'est pas de la jalousie. C'est vous qui êtes bête. Oui. Comment on va vous aimer ? Vous avez déjà vu des poulets ou des poules contents parce qu'il y a un renard dans le poulet ? Non, tu es différent. Stratégie. Au-delà de la connaissance que vous pouvez tirer de l'école, la stratégie de la vie, bat tout ce que vous pensez. Vous pouvez être maître, docteur, je ne sais quoi. Si vous n'avez pas la stratégie des humains, vous n'irez nulle part.